Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, le journal des arts et des spectacles. Aujourd'hui, un clash qui fait ressurgir la polémique. Le rappeur Booba, qui a déclaré « Je ne suis ni Charlie, ni pas Charlie », et qui a joué la provoque sur le même sujet lors d'une interview à nos confrères du Parisien, a reçu un coup de crayon acéré de l'use de dessinateur de Charlie Hebdo. Nous reviendrons sur cette affaire dans les détails. Puis de l'art digital, un jeune artiste nous rejoindra sur le plateau pour nous parler de sa technique et de ses inspirations qui lui ont permis d'arriver à des résultats très graphiques et tout en couleur. Enfin, nous irons à la rencontre d'une Israélienne pionnière dans le genre qui réunit les peuples en faisant du cirque. Mais avant tout ça, hier, le jury du plus prestigieux des prix du journalisme, le Pulitzer, a salué entre autres la couverture de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ainsi que celle des émeutes de Ferguson. Grâce à des photographies poignantes de combattants et survivants du virus de l'Ebola, le pigiste Daniel Béréulac offre au New York Times l'une de ses trois récompenses. Autre image bouleversante récompensée, celle des photographes du quotidien St. Louis Dispatch qui ont capturé des clichés montrant des policiers équipés comme des soldats en zone de guerre face à des manifestants en colère lors des émeutes de Ferguson. Le Washington Post repart quant à lui avec le prix de la meilleure couverture nationale pour ses articles sur les manquements des services secrets américains. Bloomberg, le Wall Street Journal et le LA Times sont également couronnés cette année. Et on va passer à notre invité du jour à présent. Bonjour, Yoni Lalouche. Vous êtes un jeune artiste et votre domaine c'est l'art digital. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors en fait il s'agit d'un nouveau style d'art, c'est de l'art digital. Aujourd'hui j'imprime beaucoup sur de la matière qu'on appelle ça de l'aluminium, enfin c'est du dibon plus exactement. Donc j'implique énormément de couches, de calques sur une matière avec de la résine, donc du vernis pour justement donner ce côté très original avec un mélange de mat et de brillant. Comme vous pouvez le voir, mais bon en photo on ne le voit pas aussi bien qu'en vrai. Donc à l'œil c'est beaucoup beaucoup plus prononcé on va dire. Donc je me suis lancé dans ça il n'y a pas très longtemps. Et alors comment vous avez développé cette technique ? Alors en fait comment j'ai développé cette technique ? Il y a 5 ans de cela j'ai ouvert une boutique, une galerie, donc je fais beaucoup de décorations pour des appartements, des restos, tout ça. Donc à force d'avoir beaucoup de demandes personnelles de clients qui me disaient écoutez Yoni on aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais bien que vous me donniez des idées, que vous partiez sur vos propres idées à vous, donnez-nous quelque chose d'original. Donc à force d'en faire... En fait on vient vers vous, on vient dans votre boutique avec une idée, par exemple on aimerait avoir Serge Gainsbourg chez soi. On vient vers vous et là vous leur proposez une série de... Effectivement, on vient, on me dit voilà j'aimerais avoir un style comme ça chez moi, vas-y lance-toi, fais-nous plaisir, fais-nous quelque chose d'original. Et donc à force d'avoir fait énormément de créations personnelles pour des clients et des amis entre autres, je me suis retrouvé à faire pas mal pas mal de choses. Et puis à la fin je me suis dit, mes amis, mon entourage m'a dit mais lance-toi, tu fais des trucs vraiment géniaux, c'est très original. Et c'est très coloré, c'est très graphique, c'est surtout très moderne. D'où vous tirez les inspirations ? Parce que maintenant vous vous êtes lancé en tant qu'artiste. Oui, alors les inspirations elles viennent du quotidien, du strict art, de la vie de tous les jours, de ma demande par rapport à mes clients que j'ai habituellement. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les choses très colorées, très originaux et tout. Donc je me suis lancé et puis il y a eu quelques temps de ça, j'ai eu en fait besoin de faire des tableaux assez rapidement pour un projet qui s'appelle Lévinas, pour une école à Paris. Je me suis retrouvé à créer une dizaine de tableaux pour les réalisateurs comme Olivier Nakache. Les réalisateurs d'Intouchables. Les réalisateurs d'Intouchables, Alexandre Arcadie, tout ça. Et donc la personne est venue me voir, m'a dit, Yoni, j'ai besoin de 10 tableaux originaux, voici leur nom, fais-toi plaisir, tu es libre. Alors là, vous allez donc passer à l'étape supérieure puisque vous allez exposer pour la première fois lundi prochain dans une galerie de Tel Aviv. Ça s'appelle Yunes, c'est au King David Galerie 72 Ben Yehouda. Donc là voilà cette exposition. Qu'est-ce que vous ressentez, votre première exposition ? L'excitation, beaucoup de questions sur est-ce que ça va plaire, je l'espère. Vous savez que ça plaît. Oui, je sais que ça plaît, mais dans le sens où me dire aujourd'hui que je me considère comme artiste. Donc c'est plus ça qui me taraude, on va dire, et qui me... Pour ceux, en tout cas, qui ne pourront pas vous voir taraudé et qui ne pourront pas se rendre à cette galerie, vous pouvez toujours retrouver votre art sur yunesart.com. Merci beaucoup Yoni. Merci à vous. On va partir maintenant à la rencontre d'une femme au parcours peu ordinaire. Orit Nevo est une artiste et une pionnière. Alors que le cirque contemporain a été complètement inexistant en Israël, elle a initié un mouvement artistique d'un genre complètement nouveau, envers et contre presque tout. Elle a créé et créé depuis 15 ans des spectacles mélangeant jonglage, équilibrisme ou encore trapèze, tout cela dans l'optique de rapprocher les peuples et d'oeuvrer pour la paix. David Gombin et Pazit, donc, ont pu la rencontrer à l'occasion de la sortie de deux nouveaux spectacles. Regardez. S'il y a quelque chose qui peut amener la paix au Moyen-Orient, c'est le cirque. Et c'était la base de la vision. Cela peut vous paraître un vrai utopiste, mais parfois les rêves prennent vie. Voici Orit Nevo, l'air de rien, c'est une véritable pionnière. Son truc à elle, c'est le cirque contemporain. Mime, comédia d'Alerte puis trapèze, c'est en Europe qu'elle fait ses classes. France, Allemagne, Italie, après dix ans passés hors d'Israël, elle décide de tenter sa chance justement chez elle et rentre au Bercaille en 1999 en pleine intifada. Un retour pas si fortuit que cela. L'idée que le cirque va amener la paix, qu'il faut établir un cirque au milieu d'une intifada, c'est un peu bizarre, mais ça vient de ça. Ça vient de l'idée que, voilà, ça fait partie de la vie. Et la paix, c'est la vie. Et il faut créer des choses qui portent la vie à cette région. Et pas la guerre, la mort, les attentats, tout ça. Lorsque son père veut lui acheter une maison, elle lui répond qu'elle préfère un chapiteau. Le projet Freedom est né. Donc on était trois choses en un, en fait. On était une école, on était un lieu de création, on était un lieu de présentation. Et donc ce n'était pas évident du tout de créer la première action qu'on a faite en tant que projet Freedom. On a fait un festival de cirque à Oumel Fahrem, en fait. Pour les enfants d'Oumel Fahrem, ça, c'était très bien. Et après, on a fait venir des artistes de cirque de la France. On les a toujours fait jouer aussi dans les autorités palestiniennes, etc. Donc pour nous, c'était vraiment une mission de dire, voilà, on est là pour créer une sorte de dialogue. Plus tard, un autre projet avec un partenaire dans la bande de Gaza prend forme. Pendant deux ans, un dialogue se noue. Mais en juin 2007, le Hamas prend le pouvoir et le projet s'arrête net. Depuis ON, la compagnie d'Oritinevo se produit presque exclusivement à l'étranger, faute de soutien financier en Israël. Récemment, elle a présenté à Marseille deux nouvelles créations. Cette série de spectacles appelée Révoltes survient un mois à peine après les attentats de janvier à Paris et le sursaut populaire provoqué. C'est extrêmement important qu'on y aille parce que surtout, ces deux spectacles-là, ils traitent exactement ce qui vient de se passer en France. Parce que c'est la révolte en France maintenant. C'est la révolte pour la liberté, pour la possibilité de s'exprimer. Un spectacle bien accueilli par le public français. En Israël, elle est parvenue à insuffler un mouvement des arts du cirque. Plusieurs compagnies existent et de plus en plus d'artistes sont formés. La preuve, au sud de Tel Aviv, la ville de Batyam s'apprête à accueillir le festival des arts du cirque et de théâtre de rue. Rendez-vous au mois d'eux de prochain. On va y rester au cirque, cette fois-ci au Cambodge, en équilibre sur les mains au milieu de la piste de cirque. Pinapunam bande un arc avec ses pieds, la flèche part, en plein dans un gros ballon noir symbolisant le cauchemar Khmer Rouge qui hante toujours la société cambodgienne 40 ans après reportage. Un spectacle moderne et créatif, digne des plus grandes capitales mondiales. Pourtant, le cirque phare est né au nord du Cambodge, dans la ville de Batambang. Sur scène, les prouesses acrobatiques se mêlent à la peinture et au théâtre. Mais c'est l'histoire des membres de la troupe qui en fait une compagnie unique en son genre. J'ai vu mon père se disputer avec ma mère tous les soirs après avoir bu et parié avec ses amis. Et avec les autres enfants de la famille, on devait travailler. On devait se lever à 4h du matin et nous rendre au centre-ville pour amasser des bouteilles de coca, du papier ou des boîtes dans les poubelles pour aller les vendre. Orphelins, mendiants, victimes du trafic d'êtres humains, l'école du cirque est un refuge pour de nombreux artistes de la troupe. À travers l'art, ces jeunes défavorisés apprennent à se reconstruire et à surmonter les traumatismes du passé. Ce n'est pas qu'une histoire d'expression. Ils peuvent aussi éduquer les gens en disant « D'accord, j'ai rencontré ce problème, je vous le montre et voici comment je l'ai surmonté. » Et donc ça aide d'autres personnes. Le cirque phare donne aux étudiants les plus talentueux une chance de se produire dans des salles combles. Il permet également de financer l'école du cirque qui est gratuite pour ses 1200 élèves. « Évidemment, c'est une immense source d'inspiration et il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui rejoignent l'école à Batambang. Et chaque génération d'étudiants est plus forte que la précédente. » Une nouvelle génération qui n'a pas connu le régime des Khmer rouges. Soka, l'une des pièces jouées par les artistes du cirque, traite pourtant de la période du génocide qui a fait 2 millions de morts dans les années 70. À suivre le clash entre le rappeur Booba et le dessinateur Luz, mais tout de suite, on regarde nos highlights. C'est toute une nation qui se réunit autour de l'écrivain qui l'a rendu fière. En 1982, Gabriel Garcia Marquez reçoit le prix Nobel de littérature, devenant le premier Colombien récipiendaire du prix suprême et aussi le plus jeune. Décédé il y a tout juste un an, les manifestations pour lui rendre hommage se multiplient. La dernière en date, c'est l'expo « Un miroir du monde, un esperjo del mundo », présenté à la Bibliothèque nationale. Machine à écrire, prix Nobel, passeport, pénétré dans l'atmosphère de Gabo comme il était affectueusement appelé par ses compatriotes. Un hommage qui se répand à travers toute l'Amérique latine et aussi sur la toile avec le hashtag « Gabo vive, Gabo vie ». Un an après sa disparition, c'est tout un pays qui rend hommage à l'auteur de 100 ans de solitude. Allez, on va revenir à présent sur une polémique qui implique le rappeur Booba. Quelle surprise ! Des propos tenus par le chanteur qui vit désormais à Miami, mais qui représente le 92. Bonjour Sandy Fortis. Il a suscité de vives réactions. Racontez-nous un petit peu toute cette histoire. Alors, c'est un dessin, déjà on parle du dessin de Luz, de Charlie Hebdo. C'est un dessin qui a fait le tour de la toile et des médias. Une caricature de Booba, faite donc par Luz, de Charlie Hebdo. On y voit Booba nue en train de faire une séance de musculation. La phrase « Je suis gonflette » est tatouée sur son torse. Et on peut apercevoir plusieurs autres tatouages sur le bras. Un maman dans un cœur et un rauf égale pédé. Une allusion très subtile à la guéguerre récurrente entre les deux rappeurs. Ce dessin avait été diffusé dans l'émission Grolande de Canal Plus, simple d'histoire, dans laquelle Luz était invité. Alors, cette histoire n'est pas... Enfin, ce clash entre les deux n'est pas nouveau. Ça a commencé il y a un certain temps. Comment ça a commencé tout ça ? Tout a commencé par une chanson dans son dernier album, de Booba évidemment, D.U.C. La chanson, c'est « Les meilleurs ». On en écoute un extrait. Et j'ai une gueule à m'appeler Charlie. Réponds-moi franchement. T'as mal parlé, tout est fait plombé. C'est ça la rue, c'est ça l'étranger. On entend, effectivement. On entend « Ai-je eu une gueule à m'appeler Charlie ? » Réponds-moi franchement. « Tu m'as mal parlé, tu t'es fait plomber. » C'est ça la rue, c'est ça les tranchées. Dans cette punchline, Booba évoque clairement le fait que les caricaturistes de Charlie Hebdo auraient récolté la tempête après avoir semé le vent. Des propos qu'il a réitérés dans une interview pour Le Parisien la semaine dernière. Celui qui se fait appeler le duc de Boulogne explique sa vision des attentats de janvier en affirmant qu'il comprend aussi bien les « Je suis Charlie » que les « Je ne suis pas Charlie ». Alors, il a dit plus clairement « Je comprends l'indignation des gens après l'attentat. Je comprends aussi l'indignation de certains musulmans qui se sont sentis insultés par un journal. Et même s'ils ne cautionnent pas un tel attentat, il va plus loin en ajoutant « Charlie Hebdo a pris des risques quand tu t'attaques à une religion. Tu sais que des extrémistes peuvent réagir ainsi. Quand on joue avec le feu, on se brûle. » Des propos qui ont choqué beaucoup de monde. Oui, en fait, les médias ont beaucoup réagi là-dessus. Effectivement, il est l'un des premiers à avoir réagi. C'est Patrick Pelou, l'urgentiste et le membre de l'équipe de Charlie Hebdo. Il s'est exprimé… Le premier à avoir été présent sur les lieux. Sur les lieux, effectivement, de l'attaque. Donc, il s'est exprimé au micro de Sud Radio en ces termes. Il ferait mieux de chercher l'intelligence plutôt que de chercher à justifier les terroristes et de se mettre du côté de ceux qui ont tué des femmes, des enfants, des dessinateurs, des journalistes, des ouvriers, des musulmans, des juifs. Laurent Ruquier a lui aussi exprimé son ressenti. Il n'a pas mâché ses mots dans le grand journal de Canal+. Les caricaturistes ne s'attaquaient pas à l'islam. Non, justement, ils s'attaquaient au terrorisme. Il n'a rien compris, en fait, Bouba. Et quand on n'a rien compris, on ferme sa gueule. Alors, ses réactions sont restées sans réponse ? Oui, il y a eu une réaction de la part du côté de Bouba. Vous y menez bien qu'il s'est empressé de réagir et de répondre. Il a répliqué sur les réseaux sociaux en s'associant au pape, rien que ça. Il faisait allusion à une vidéo où le souverain pontife affirmait que la liberté d'expression n'autorise pas tout et doit s'exercer sans offenser. Le rappeur y avait ajouté. La dictature de la pensée n'existe pas chez moi. Le papzère et le duczère, là, il parle de lui-même, on dit exactement la même chose. C'est bizarre, on ne le traite pas de terroriste, lui. Hashtag, les grands esprits se rencontrent. Alors, depuis le dessin de Luz, Bouba n'a pas bronché. Le seul poste qu'on a pu voir, c'est une photo de lui avec son fils dans les bras. Bon, on verra où va ce clash, si ça va durer. La suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Merci Sandy Forti. C'est la fin du Culture Mag, la musique retentit. Je vous conseille de nous retrouver sur notre site internet. Mais d'ici là, bon retour sur la planète Terre.